Salut à tous, je vous retrouve, c'est toujours Jérémy Desdouets sur C'est Breton. Donc aujourd'hui, une séance de montée-décente typée trail running. Pour travailler, comme on le disait, le moteur, la VMA en nature, travailler les quadris, les ischios, les mollets, les fessiers, un bon ensemble musculaire, mais également, et très important, la pose du pied en milieu instable pour éviter tout ce qui est foulure, etc. Cette séance, elle va être aussi bien pour un trailer confirmé qu'un trailer débutant, ou alors quelqu'un qui ne fait pas du tout de trail et qui a juste envie de faire un petit complément musculaire et d'endurance. On peut la faire de trois manières différentes. Moi, pour ma part, je vais faire 3 fois 20 minutes avec 5 minutes de récup entre chaque. Quelqu'un d'un peu moins confirmé pourra faire 3 fois 10 minutes avec 3 minutes de récup. Et enfin, celui qui souhaite juste aborder un petit travail de niveler peut faire 3 fois 5 minutes avec 1 minute 30 de récup entre chaque. Le but, c'est de sélectionner une petite côte à côté de chez soi. Moi, pour ma part, j'ai choisi une côte de 60 mètres de dénivelé pour 350 mètres de longueur. Assez technique, avec des pourcentages allant jusqu'à 14% de côte. Mais le but, c'est vraiment de trouver une côte à côté de chez soi qui vous fasse plaisir. Le but, c'est de passer du temps dehors, que ce soit seul ou entre amis, et de se faire plaisir. Et avant de commencer, les amis, il ne faut surtout pas négliger l'échauffement afin d'éviter les blessures. 25 minutes, à petite allure, avec quelques éducatifs. C'est parfait. Et ensuite, on est paré pour y aller. Pour cette séance, surtout n'oubliez pas, gardez la même intensité sur les trois accélérations. Ne partez pas trop vite, sinon vous allez vous cramer. Ce ne sera pas bénéfique pour vous. Ne négligez pas également votre travail en descente. Ok, la descente, c'est une récup, mais c'est également un bon travail des ischios et un bon travail musculaire. Allez, on y va ! Si jamais vous avez un point de côté, il ne faut pas s'affoler, vous appuyez dessus, vous vous concentrez sur votre respiration et vous essayez de vous relaxer à ce moment-là. Si vous êtes à 17 minutes et qu'il reste encore 3 minutes d'effort, vous coupez si vous n'en pouvez plus. Nul ne sert de rattraper ces 3 minutes sur la prochaine séance ou quoi. Ce n'est pas grave, vous avez suffisamment donné en intensité. Vous passerez à la prochaine en essayant de maintenir le temps désiré. Alors, vu que vous êtes dans un effort assez intense avec le cardio qui peut monter assez haut, la lucidité peut être impactée. Toujours rester très concentré sur la pose du pied, éviter tout ce qui est racines, cailloux, etc. Et essayer d'avoir la meilleure lecture possible de votre trajectoire afin d'éviter de vous blesser et de chuter. Meilleur moment, c'est la récup. La récup ne veut pas dire inactivité. Essayer de rester encore un peu actif, quitte à trotter un petit peu, marcher un petit peu. Le but, c'est de ne pas tomber en lactique qui pourrait être très préjudiciable pour vos muscles. Et la séance d'après. Et voilà les amis, j'espère que cette séance vous aura plu. Là, on se fait un petit retour footing 10 minutes, le temps de descendre le cardio, de se relâcher au niveau musculaire. Ensuite, n'oubliez pas l'hydratation. Petite boisson post-effort. Étirements et jambes en l'air. Et vous êtes parés pour la prochaine séance. C'est Jérémy Desdouets, c'est Breton. C'est Jérémy Desdouets.